Mes chers frères et sœurs aujourd'hui je voudrais vous donner des paroles de réconfort et certainement des paroles qui vont vous enlever beaucoup d'angoisse et c'est un petit exercice que je vais vous proposer qui prendra un petit peu de temps qui sera pas complètement facile au début mais qui va vous délivrer de l'angoisse et de la peur voilà j'ai remarqué que beaucoup de personnes même croyantes ont très peur de la mort et pas seulement de leur mort mais de la mort de leurs proches bien sûr on a peur qu'un enfant meurt on a peur qu'un parent meurt on a peur que quelqu'un d'important dans notre vie meurt et cette peur peut miner vraiment complètement la paix du cœur alors il y a un moyen très simple et que je vais vous livrer maintenant je connais par exemple une personne qui une personne d'un certain âge enfin je la connaissais qui m'a dit tout simplement vous savez ma sœur j'ai passé toute ma vie de femme mariée avec la peur au ventre que mon mari allait mourir dans un accident et or elle était elle est morte avant lui voilà donc lors toutes ces années où elle s'est rongé les sangs avoir peur que son mari allait mourir ça gâchait la paix de son cœur pendant toutes ces années là c'est quand même dommage parce que c'est ce qu'on appelle des souffrances par anticipation et beaucoup de nos souffrances sont des souffrances par anticipation de choses qui n'arrivent pas ou qui arrivent beaucoup plus tard qu'on ne croit alors je vais vous livrer quelque chose que la Sainte Vierge a mis dans mon cœur c'est ce qu'on appelle la consécration de la mort c'est très simple vous savez que si vous êtes croyant et que vous faites tout pour vraiment vivre avec Dieu et bien Dieu s'occupe de vous Dieu a un plan pour votre vie il vous a conçu dans le sein de votre mère il vous a donné la vie il vous a donné sa vie il vous a donné son esprit les sacrements il vous a donné de vivre avec lui aussi par sa parole et donc vous n'avez rien à craindre si vous appartenez à Dieu Dieu vous appartient donc il n'y a rien à craindre mais je vais préciser une chose c'est que si vraiment vous croyez que Dieu dirige votre vie si vraiment vous croyez que Dieu a un plan de salut pour votre vie c'est lui le maître de votre vie la Vierge l'a dit souvent à Medjugorje votre vie chers enfants ne vous appartient pas Dieu a un plan pour chacune de nos vies s'il a un plan pour chacune de nos vies ça veut dire que c'est lui qui gère non seulement le moment qu'il va choisir pour nous reprendre chez lui au ciel mais en même temps le moyen voilà et c'est quelquefois ce moyen qui nous fait peur aussi le moment voilà alors qu'est ce qu'on va faire pour échapper à cette peur qui ne vient pas de Dieu Dieu nous veut complètement en paix d'ailleurs les saints étaient complètement en paix ils ont même désiré la mort vous savez ils ont toujours dit que la mort était comme un baiser du créateur qui vient aspirer votre âme donc c'est un baiser d'amour c'est un baiser de tendresse qui va aspirer votre âme et la faire s'envoler vers votre patrie éternelle on n'est pas là c'est un on n'est pas sur la terre pour toujours vous le savez bien alors quand est ce qu'on va faire et bien on va dire seigne un acte de complète confiance avec la confiance c'est une vertu en tout cas c'est une qualité c'est une grâce qui est la clé de beaucoup beaucoup de choses alors avec une complète confiance dans la providence de Dieu dans son amour dans sa tendresse pour vous dans le bien fondé de son plan pour votre vie vous allez lui dire ceci seigneur je sais que tu conduis ma vie je sais que ma vie est dans tes mains je sais que lorsque tu m'as créé tu avais un rêve sur moi un plan sur moi un dessin d'amour sur moi tu sais quand tu devais me créer au moment de ma conception et tu sais quand tu vas me reprendre alors seigneur je te consacre le moment que toi tu as choisi pour me reprendre parce qu'au moment où tu vas me reprendre je serais peut-être malade inconscient je sais pas donc je te consacre moi même dès maintenant ce moment que toi tu as choisi pour me reprendre en sachant que ce moment que tu as choisi est le meilleur pour moi parce que ton plan pour moi c'est pas seulement la vie sur la terre c'est comment je serai dans l'éternité avec un maximum de gloire et donc tu sais comment faire alors je te consacre ce moment de ma mort afin que ce moment de ma mort choisi par toi t'appartienne à l'avance que je n'ai plus à y penser quand comment etc tu vas toi même le décider et comme tu le décides et comme j'ai confiance en toi je n'ai plus peur est ce que c'est demain est ce que c'est dans dix ans est ce que dans 50 ans c'est ton problème seigneur ce n'est plus le mien je te les consacrer je te les donner première étape il ya quatre étapes je vous préviens tout de suite première étape cette étape là on consacre le moment de notre mort et puis on va un petit peu plus loin on va consacrer la manière dont dieu va nous reprendre alors là surtout surtout chers frères et sœurs ne ne faites pas fonctionner votre imagination vous avez peut-être vu des gens qui sont morts en accident de voiture qui sont morts en tombant d'une échelle qui sont morts du cancer qui sont morts de d'une brique leur tomber sur la tête en marchant dans la rue qui sont morts de suicide qui sont morts enfin bref il ya beaucoup de manières de repasser dans le de l'autre côté alors surtout je vous conseille de ne pas imaginer il va vous dire oh là là si j'ai un cancer je supporterais jamais toutes ces toutes ces soins à l'hôpital c'est long non je ne comprends jamais complètement et aussi jamais je mourrais d'un accident et et que je mettais peut-être une heure à mourir de mes blessures ça sera trop à trop non non alors vous allez imaginer toutes sortes de scénarios et ben c'est justement ceux qui n'arriveront pas parce que dieu vous fera la surprise aucun de vos scénarios n'arrivera donc c'est pas la peine de vous faire du cinéma vous allez laisser à dieu le choix le bon choix le choix divin de la manière dont il va vous reprendre en sachant que comme il veut votre éternité de bonheur et comme disait l'autre éternité est très très long surtout vers la fin il veut votre éternité de bonheur avec un maximum de gloire parce que vous savez qu'au ciel c'est comme au purgatoire et en enfer il ya des niveaux de gloire il ya des grands 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 saints comme la sainte vierge saint joseph et puis à dessein de moindre qualité je dirais mais tout le monde est heureux en tout cas il veut votre maximum de gloire et si pour cela et bien il a prévu de vous purifier par une maladie par quelque chose voyez laisser le faire parce que vous allez le remercie vous allez lui baiser les pieds en arrivant au ciel dans merci seigneur d'avoir permis ça parce qu'après c'est l'éternité qui en qui commence alors vous allez donc consacrer votre mort votre la manière dont le seigneur va vous reprendre en lui d'enseigneur j'ai complètement confiance en toi tu as déjà prévu la manière dont tu vas me reprendre et bien je te remercie parce que c'est la meilleure manière pour moi alors je te demande que sur le moment je puisse continuer à te bénir à te remercier à te rendre grâce pour ceux cette manière que tu as choisi et si seigneur je dois souffrir d'une maladie ou d'une de quelque chose d'un accident seigneur donne moi la grâce de porter ma croix et de te l'offrir pour l'unir à toi car une croix qui est offerte à jésus est unie aux souffrances de jésus de son agonie de sa mort sur la croix voilà et bien cette souffrance je dirais non seulement compte double le compte dix fois parce qu'elle est unie à celle de jésus et donc elle devient divine en plus nous savons par sur faustine et d'autres mystiques que jésus vit notre mort il est avec nous quand il est mort sur la croix il avait vécu toutes nos morts si bien même si nous sommes seuls sur une île déserte pour mourir tout seul et bien jésus est avec nous il vit notre mort avec nous quel réconfort sans compter que marie sera aussi avec nous si vous avez dit votre chapelet tous les jours pensez bien que l'heure de la mort elle sera là prie pour nous pauvres pécheurs aujourd'hui et à l'heure de la mort elle a compris le message elle sera là elle sera là avec vous pour l'heure de votre mort soyez tranquille et puis elle va intercéder si vous avez encore quelques poussières dans votre âme mal confessé des péchés ils ont mal confessé mais vous êtes mal repenti tout ça bon elle sera là pour nettoyer un petit peu la place quoi vous savez elle va intercéder pour nous tous ceux qui appartiennent à marie soyez sûr qu'elle viendra vous chercher voilà ça c'est déjà les deux premières étapes je vous ai promis quatre étapes alors maintenant la troisième étape a une petite difficulté supplémentaire mais vous allez la franchir et prenez votre temps parce que toutes ces étapes-là doivent être faites avec grande sincérité s'agit pas de le faire comme ça mécaniquement il faut le faire avec toute votre sincérité c'est comme ça que ça marche vous allez bénir le seigneur pour le moment qu'il a choisi pour reprendre un de vos proches et peut-être celui que vous aimez le plus c'est peut-être votre mari votre épouse et peut-être votre enfant c'est peut-être votre nouveau-né c'est peut-être votre fils aîné c'est peut-être votre adolescent c'est peut-être votre maman votre papa c'est peut-être le curé de votre paroisse c'est peut-être quelqu'un que vous chérissez quelqu'un qui vous a beaucoup aidé votre meilleur ami vous allez remercier le seigneur pour le moment que lui dieu a choisi pour reprendre cette personne et là ça va vous donner une liberté parce que vous savez que d'ailleurs vous priez pour cette personne vous savez que le moment que dieu a choisi sera le meilleur pour lui et que c'est comme ça avec ce moment là qu'il aura un maximum de gloire éternelle dans l'éternité quand je parle de la gloire c'est pas la gloire des grands cinémas américains c'est pas les grands déploiements de voyez les grands shows les grands feux d'artifice dans la gloire c'est un mélange d'amour et de lumière mais divine on n'a pas idée de ce que c'est que la gloire de dieu quand jésus est apparu dans sa gloire sur le mont à bord ou sur une sur le mont à bord en tout cas sur la montagne l'évangile ne précise pas d'abord c'est pour ça que je dis sur la montagne et bien ils ont eu ils ont ils sont tombés le nez par terre voyez se sont prosternés ils étaient même ils avaient même la crainte de dieu voyez ils ont été marqués au fer rouge par cette expérience alors la gloire c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer les souffrances du temps présent nous dit saint paul nord rien d'avoir à côté de la gloire du poids de gloire qui nous attend dans l'autre monde au ciel voyez le poids de gloire c'est extraordinaire alors vous allez donc consacrer le moment que dieu a choisi pour reprendre telle personne que vous chérissez vous allez prendre les personnes les unes après les autres vous chérissez certainement plus d'une personne et vous allez consacrer ce moment afin que à ce moment là la personne est la grâce de se laisser faire et vous vous ayez la grâce de ne pas vous rebellez de ne pas vous révolter de ne pas tomber en dépression de ne pas vous angoisser de ne pas pester de ne pas de ne pas voilà de ne pas de ne pas voilà en tout cas qui est pas de ne voilà parce que vous aurez donné à l'avance ce moment là pour la personne que vous chérissez ça va vous libérer d'une grande angoisse et puis on va passer à la quatrième station la quatrième station est très simple et vous la connaissez certainement la devine et d'avance 1 c'est que vous allez remercier le seigneur pour la manière dont il va reprendre cette personne que vous chérissez et quelle que soit la manière et là aussi je vous demande de ne pas faire fonctionner votre imagination c'est le malin se sert beaucoup de notre imagination pour nous donner des peurs inconsidérées et comme je vous disais des souffrances par anticipation de choses qui n'ont pas existé je connais une mère de famille en tout cas je connais plusieurs qui avaient des enfants des enfants en bas âge et qui priaient beaucoup et qui avaient consacré leur enfant à jésus et à marie au coeur sacré de jésus au coeur immaculé de marie cet enfant était consacré et cet enfant a eu un accident il a été brûlé dans son lit parce que voilà un autre un autre fils avait mis pour réchauffer par bonne volonté il avait mis un radiateur électrique dans le lit du petit pour le réchauffer parce qu'il faisait froid bon je vous donne pas les détails le plus le lit a brûlé le petit avec etc il a été bébé il a été baptisé in extremis il est mort maman on disait non du père du fils du saint-esprit et après le saint-esprit il est mort et bien ce petit avait deux ans et bien quand la mère a su que le petit était mort la su dans la journée elle s'est écriée il est au ciel il est au ciel il est au ciel merci seigneur il est au ciel il est heureux voilà ça c'est un chrétien qui réagit devant la mort de ses proches voilà donc vous allez consacrer consacrer la manière dont jésus va reprendre vos proches même si ce sont vos enfants même si c'est un même personne de la famille qui qui soutient même matériellement la famille ça n'empêche que dieu a son plan voyez je connais des familles où il ya eu un grand drame de la mort du père de famille qui était le seul soutien financier matériel de la famille et la mère a trouvé le moyen de dire seigneur je te remercie d'avoir repris mon mari à l'heure que toi tu voulais et bien croyez moi ils n'ont jamais manqué de rien parce que cette confiance de cette femme a fait que la providence s'est défoncée si j'ose dire pour aider cette famille alors soyez tranquille on ne perd jamais rien en donnant au seigneur ce qui nous est cher et encore moins quand on consacre en consacrant au seigneur et à marie ceux qui nous sont chers alors guérissez de la peur guérissez de l'angoisse cette angoisse vous en vous empêche non seulement d'avoir la paix mais l'amour parce que quand on a peur il n'y a plus de place pour l'amour et quand l'amour envahit le coeur il n'y a pas de place pour la pour la peur pour l'angoisse alors mes chers amis je voudrais maintenant vous vous dire que je vais prier pour vous je vais prier pour vous et je suis sûr que tous vous aurez à coeur de faire cette quadruple consécration de votre mort et ainsi de vivre dans la paix mais la vraie paix divine la paix de dieu qui surpasse toute intelligence et c'est ma prière pour vous prenez dans votre coeur cette paix de dieu qui surpasse toute intelligence et que dieu vous bénisse oh 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 oh